Je m'appelle Romain Piliard, j'ai 47 ans. Je participe à ma deuxième route du Rome sur Use It Again by Xtium. Ce trimaran géant de 23 mètres de long fait partie des ultimes. Nous sommes 8 dans cette catégorie, mais mon Use It Again by Xtium est très différent. C'est un vieux bateau de légende qui a 20 ans. Avec mon équipe, nous lui avons redonné une seconde vie depuis 6 ans grâce à du matériel reconditionné ou d'occasion. Je ne vise pas la performance à tout prix, mais je veux démontrer qu'on peut faire de la course au large autrement. L'objectif est de porter le message de l'économie circulaire jusqu'en Guadeloupe. 3, 2, 1, départ ! C'est incroyable ce que je vis ! J'en profite un fond ! Allez au taquet ! C'est fatigant, mais c'est beau ! Ciao ! C'est fort ! C'est fort ! C'est fort ! C'est fort ! Nous voilà en port de Roscoff, il est quatre heures et demi et j'ai dû arrêter ma course parce que je suis rentré dans une bouée non éclairée, j'ai pas eu le temps de l'esquiver donc les travs de la coque centrale est très abîmée. Départ de Roscoff, absolument magnifique, c'était top, un grand merci à eux. Allez, salut, à bientôt ! Là je suis sur la manette, allongé, mal au cœur. Ça va le faire, on lâche rien mais c'est hard. Bon là c'est un peu la guerre. Ça fait 36 heures que je suis parti et il y a un joli passage de front. Donc le vent s'accélère fortement en plusieurs heures. La mer est défoncée, cabossée depuis le départ. C'est un peu dur pour l'estomac, je ne vous cache pas. C'est reparti. Dans des conditions en mode essoreuse à 1400 tours minutes au moins. C'est un peu sport. Je vous avoue, je n'ai pas trop mangé depuis le début. Là je suis en train de longer le Portugal. Et j'ai commencé à avoir des camarades autour de moi. C'est un KDM de Vastac, là on la voit, qui s'est arraché carrément sur une grosse vague. Parfait le flipping. Bon voilà. Mais ce n'est pas grave. Ça va le faire. On reste positif, il y a toujours des solutions. Et vivement l'Elysée. Voilà, on l'attend. Bon voilà, je me fais mon pas de la tableau de Colette. Donc big up Jocelyn et toute l'équipe. Merci de m'avoir fait une livraison spéciale à Saint-Malo pour le départ de cette tour du Rhum 2022. Incroyable. Premier jour que je cuisine vraiment. Petite courgette avec du riz. Et j'ai retrouvé la musique de mon tour du monde. Voilà, donc en attendant le riz qui chauffe dans ma vie. J'aime bien ça. Bonjour à tous, bienvenue sur Use It Again by XTIA. Le jour se lève aujourd'hui 17 novembre. C'est un peu la tête de sortie de boîte de nuit. Parce qu'on a veillé toute la nuit et nous on était sur le pont. Voilà, donc ça bataille et on lâche rien forcément. J'espère que le vent va être un tout petit peu établi. Qu'on puisse grignoter quelques siestes aujourd'hui. Mais voilà, tout va bien à bord, allez. Il y a un copain jetlag qui est arrivé cette nuit. Donc ça c'est top. Ça permet d'enquiller un peu, de bien descendre. Content aujourd'hui et on va profiter de cette glisse. Et je pense que le jetlag va être là pour un moment. C'est bon. 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 Je fais des surfs à près de 30 noes. Et puis à un moment perte de contrôle totales… Et en fait je me rends compte que c'est le saffron central derrière qui s'est relevé. Donc j'ai dû taper quelque chose. Non, c'était un peu chouard. Par ça, on va se remettre à la vie en société. Ce n'est pas mes voisins qui vous le diront, mais effectivement, je crois qu'il y en a besoin. Donc mon petit savon haut de mer, ma douche custom haut de mer de ouf, finira par un petit rinçage d'eau douce après. Et je crois qu'il y en aura besoin parce que ça a été un peu léger depuis le départ. Donc rendez-vous, vous voyez, c'est pour ces trucs-là, qui me servent de cheveux. Et voilà, donc à faire du bien, après la nuit dernière, on va laver tout ça et on est toujours en progression dans les analyses actives, comme vous pouvez le voir. Donc la douche en pleine mer, ça devrait être plutôt sympa. On ne va pas se priver d'une terrasse au mois de novembre. Avec cette vue-là, c'est plutôt pas mal. Voilà, aujourd'hui, c'est le treizième jour de course. Eh bien, je suis assez content d'être là. On est dans un analysé très actif, comme on dit. Si vous regardez derrière moi, il y a bien formé, etc. Et je suis content de ma course. Elle est difficile. C'est pas fini du tout. Et voilà, je fais la course contre d'autres. Contre d'autres bateaux, d'autres catégories. Et c'est assez sympa aussi. Et je pense que, voilà, c'est pas parce que j'ai un bateau de 20 ans et que je n'arrive pas en une semaine. Bah, que je raconte pas une histoire, une belle histoire aussi. Voilà, il est différent. Il passe plus de temps en mer. Il y a beaucoup de mer. Il y a... Ouais, là, comme on peut voir, il y a beaucoup de mer. J'en profite parce que j'ai encore un cockpit à l'extérieur qui bouille. J'ai des petits poissons volants qui donnent de me rendre visite. Un bon moment de kiff à la barre. Regardez dans l'Alysée. Bien musclés les vagues, là. Depuis l'accident du premier jour, ça y est, je suis en pleine course. Mon objectif est de rattraper le plus de bateaux et j'en suis à 79. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Je suis super content et la course continue. Ça y est, c'est dernier soir sur Music Again by Xtia. Je vois la terre, la Guadeloupe, là derrière. J'ai eu droit à un vrai coucher de soleil, le premier en 15 jours de toute la course. C'est bien les conditions qu'on a eues. Et voilà, donc... Devant, hop, sous le gennaker, on voit un morceau de terre. Et ça fait plaisir. Il y a quatre ans, j'étais arrivé quelques heures plus tôt. C'était vers 17h. Mais le tour de l'île avait été assez long pour moi. J'espère que ça sera mieux cette année. Arriver un peu plus tard et le tour de l'île un peu meilleur est toujours très piégeux. En tout cas, je suis super content d'être là. Ça fait plaisir de voir la terre, la première depuis mon départ. Et voilà, maintenant, il faut s'appliquer, faire un beau tour de l'île avant une belle arrivée à Pointe-à-Pitre. J'ai passé la Boonmaster. Je m'avais tant pris la tête il y a quatre ans. C'est parti ! C'est parti ! C'est tout droit ! On tape 12h41 et 20 secondes. Ça y est, je suis arrivé. Au moment de grâce, absolument magnifique. Beaucoup d'émotion et toute la pression tombe. Quelle aventure encore c'était pendant 15 jours. C'est parti ! Salut ! Salut ! Ça va bien ? Bravo ! C'est cool ! Voilà, cette route du Ronde destination Guadeloupe est close pour moi. Ça y est, je viens de passer la ligne. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Ça fait plusieurs heures que j'attendais ça, effectivement, parce que le vent a ralenti depuis les Saintes. Je pense que c'est arrivé beaucoup plus vite. Et en fait, ce n'était pas le cas. On voit qu'il y a eu vraiment du tout petit temps. Un gros, gros morceau. C'était très, très engagé. Et je finis vraiment rincé. Celui-là, c'est celui d'un partenaire. Je suis heureux d'être là. Cette édition a été très difficile météorologique. C'était dur physiquement, je suis passé du rire aux larmes. Je suis fier d'avoir emmené mon visit again by XT en 15 jours à pointe à titre. Chaque pièce, chaque voile de ce bateau a déjà une histoire et je n'imagine plus la navigation autrement. C'est incroyable tout ce que nous avons réalisé ces dernières années pour démontrer par l'exemple que l'économie circulaire était une solution pour préserver les ressources de notre planète et moins consommer. Je suis très fier du travail accompli. Sous-titrage ST' 501 Et dans unif, les unseren dîms sur le champ ? Yr economicals consommer.